Sur ce sujet, allez-y Antoine. Oui, j'ai adoré le parcours, évidemment j'ai été le fan numéro 1 de la ministre des Sports lorsqu'elle brillait aux Jeux mondiaux et olympiques. Et je me disais le nombre d'heures de sacrifices, le nombre d'heures de travail, pour a priori, sans que vous ayez probablement à dévoiler la rémunération correspondante à tout ce travail, mais je me dis qu'aujourd'hui effectivement il y a une disproportion entre les salaires qui peuvent être versés dans les sports collectifs et notamment dans le football et les salaires qui peuvent être versés pour les disciplines individuelles, amateurs et notamment pour performer dans le cadre des Jeux olympiques ou dans le cadre de championnats du monde. Donc ma question est très simple, c'est de savoir si vous pensez, votre opinion, par rapport au salaire exorbitant des footballeurs, vous choque-t-il ? Est-ce que valoriser, rémunérer des joueurs pour aller applaudir à la fin du match les supporters vous choque ? La fameuse prime d'éthique. Voilà, la fameuse prime d'éthique. Est-ce que vous pensez qu'il y a trop d'argent finalement dans le football ? Oui, je crois que de toute manière il y a trop d'argent dans ce secteur-là du football, mais pas seulement sur les salaires, mais aussi sur les prix auxquels sont vendus les matchs et cette concurrence qui est finalement stérile, parce qu'on va arriver à ce que finalement plus personne n'ait même accès aux matchs, à force de les vendre comme ça tellement chers et qu'il y ait une surenchère au niveau des droits télé. Et c'est ces droits télé-là finalement qui engendrent le fait qu'il y a beaucoup d'argent à redistribuer aux joueurs et qu'après, voilà, tant mieux pour eux s'ils gagnent beaucoup d'argent. Mais la fédération, en tout cas française de football, qui gère aussi du coup, qui a un contrat avec la ligue professionnelle de football, arrive à récupérer quand même une grande manne d'argent de la part de la ligue qu'elle redistribue aux sports amateurs. Et ça permet aussi à la fédération française de football de se positionner. Moi, quand j'ai rencontré Noël Legrette, c'est vrai que c'était plutôt un chef d'entreprise qu'un président de fédération. On peut les considérer comme vraiment un vrai acteur économique du sport. Et je crois qu'ils sont prêts aussi à contribuer. Je ne dis pas ça négativement. Au contraire, quand je dis un chef d'entreprise, c'est parce qu'ils sont prêts à contribuer aussi pour le développement des autres disciplines et des autres sports. Alors, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Mais voilà, par exemple, là, quand on parlait des filles qui allaient peut-être affluer au moment de la Coupe du Monde sur les terrains et qu'elles n'allaient peut-être pas avoir assez de place parce qu'il n'y a pas encore assez de terrain. L'idée, c'est vraiment d'aller dans ce sens, de construire encore plus de terrains de foudre et de permettre la pratique pour tous de manière plus importante. Et puis aussi d'envoyer ces jeunes filles vers d'autres sports collectifs, peut-être le hand, le basket, le rugby, pour diffuser. J'ai eu des discussions avec Noël Legrette pour monter des stages pendant les vacances scolaires où on pourrait, grâce au football, repérer les enfants, par exemple, qui ne savent pas encore nager et puis les mettre sur des cours de natation dans des stages pendant les vacances scolaires. Donc, vous voyez, une espèce de collaboration entre cette fédération de football qui est au summum du sport en termes d'images, en termes marketing, en termes financiers et voir les synergies qu'elle pourrait créer avec le sport en général amateur, mais aussi les autres disciplines pour pouvoir diffuser le succès qu'elle capte. Alors maintenant...